La deuxième partie de notre discussion et j'aurais voulu évoquer le processus de la sérigraphie que j'utilise au quotidien pour soit imprimer sur le plexiglas soit pour les travaux sur papier donc je voulais dire que je me sens peintre plus que sérigraphe parce que peindre c'est étaler une couleur sur une surface et c'est exactement ce qu'on fait par la sérigraphie et c'est souvent un terme péjoratif le gars est sérigraphe donc il n'est pas peintre je me sens vraiment artiste peintre bon après sans des défauts de langage mais je revendique vraiment cette notion d'être artiste peintre parce que j'utilise des encres de peintre je prends des acryliques et donc je voulais vous expliquer un peu ce processus la sérigraphie c'est ça c'est à dire qu'on a une toile comme cela une toile nylon qui est très solide bon bien sûr il ne faut pas la percer c'est très solide et ces toiles sont montées sur des cadres des châssis comme ça et elles sont tendues c'est ce que je faisais au boulot à New York j'ai tendé les cadres et une fois que ces toiles sont tendues sur les cadres on les enduit de colle photosensitive là elle est verte et on utilise des fils qui bloquent la lumière donc là on voit par exemple un grand film pour les grands écrans sérigraphiques c'est une technique différente des petits formats par exemple les petits formats j'imprime ça directement sur mon imprimante et voilà donc je travaille donc c'est deux démarches différentes pour les films oui mais l'image, toutes les images je travaille toutes ces images sur ordinateur au départ avec deux logiciels qui s'appellent Photoshop et Illustrator donc il faut bien sûr que les images soient noires ou blancs il n'y a pas de gris pour imprimer monochrome voilà voilà donc voilà ce sont tous les films sérigraphiques comme ça et ça c'est c'est des films que j'ai utilisé cet été pour ma nouvelle série les Shaktioni Ecstatic Cosmic Dance voilà donc après une fois qu'on a ces images sur les écrans et bien j'utilise la table qui est là-bas c'est une table que j'ai ramené de New York qui est apparemment appartenu à Randy Warhol où il imprimait ses sérigraphies dessus et donc ça se présente comme ça on met le papier en dessous, le plexiglas on met le cadre comme ça il faut régler bien sûr avec le film et après on prend la couleur on la met là et on passe comme ça et la peinture passe au travers c'est la technique vraiment du pochoir donc je trouve ce procédé vraiment un peu magique de toutes les étapes parce qu'il faut exposer aussi les films dans la table lumineuse il y a un côté magique pour développer les images il y a un côté sensuel parce que forcément toucher la soie est hyper sensuel et en plus que j'utilise des images érotiques donc voilà voilà donc tu as une bande d'images voilà dans laquelle tu puises oui de manière régulière oui je collecte ces images au fur et à mesure de mes découvertes soit ce sont des photos que j'ai prises auparavant de la nature ou des choses comme ça ou des dessins que je récupère des motifs aussi je travaille beaucoup les patterns les motifs géométriques tu vois répétitifs oui 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 j'aime travailler dans la sérialité j'ai beaucoup aimé la série de je crois que tu as pu faire avec notre chère Christine oui de l'artiste au travail avec tous ses gestes il y a une espèce de cérémonial oui c'est un peu habituel c'est très presque liturgique et il y a quelque chose de très fascinant et je crois qu'il y en a eu énormément tu as fait beaucoup oui oui tout à fait oui oui tout à fait et on voit ce visage qui est totalement la concentration, l'intensité du geste et du plaisir oui et tu parlais donc de la sensualité qu'il y a dans ce geste là qui correspond bien aussi à ce qu'est ton travail qui est quand même un ode à la sensorialité je dirais même parce que tous les sens sont convoqués dans ce travail là il y a l'odeur, il y a la vue, il y a la respiration, le contact, le toucher donc voilà, ça m'a beaucoup intéressé cette série de l'artiste au travail pour montrer à quel point il y a une implication de la matière, de l'inspiration, du corps tout entier et c'est vrai que la sensualité transparaît il y a de très belles photographies de toi merci à Christine d'avoir su rendre à quel point tu as ce rôle il y a quelque chose de très interne et de très organique dans ces vidéos donc je crois que c'est une belle manière de concrétiser ce que tu as donné à voir déjà oui, mais je pense que l'acte de créer c'est un acte cosmique des murs, on en parlera un peu dans les parties tout à l'heure, les prochaines parties mais je me sens vraiment en connexion justement avec la nature, avec l'univers ça se voit, je crois que c'est ça que rendent très bien ces vidéos cette espèce d'unité de l'artiste et du monde et de la chair et de l'esprit oui, tout à fait il y a une très très belle symbiose oui, ça va, ça va j'aime beaucoup, oui oui, merci, merci Marie-Balden merci 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 merci